Enseignants, cheminots, salariés du privé, un même mot d'ordre pour tous. On ne lâchera pas ! C'est important, après effectivement je ne peux pas faire grève pendant des semaines entières, mais le faire quelques après-midi de temps en temps. 11 000 personnes ont défilé à l'île selon la préfecture, 30 000 selon les syndicats. Pour tous, pas question de trêve de fin d'année, malgré les conséquences. On va peut-être sacrifier un Noël, mais bon, on tiendra. On se bat pour un avenir et il faut voir beaucoup plus loin qu'un jour comme ça. Des Noël, on en aura plein, alors que si les gens ont des retraites pourries, ils auront des Noël pourries. En Bretagne aussi, toutes professions confondues. 30 000 manifestants selon la police, 50 000 d'après les syndicats. L'objectif, faire durer la grève. Les enseignants, par exemple, envisagent déjà l'après-vacance de fin d'année. Nous donnons surtout rendez-vous aux collègues à la reprise en janvier. La réorganisation des épreuves de bac au lycée sera un élément important qui pourrait être bloqué par les collègues de lycée tant ils sont mécontents de la réforme du bac. Des manifestants déterminés à faire pression sur le gouvernement, quitte à perdre une partie de leur salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada